Musique Alors les enfants, la visite vous a plu ? Ah oui, c'était trop génial ce film sur la vie quotidienne des astronautes C'est vrai, les amis des étoiles savent faire plus de choses que le grand chaman de ma tribu d'avant Hé les garçons, regardez, il y a un concours de cuisine spatiale, on peut gagner une journée avec Thomas Percher Thomas Percher ? Fais voir, ils disent qu'il faut présenter un plat spécial astronaute avant 16h C'est qui celui-là ? Hé ho Rocky, Thomas Percher, c'est l'astronaute trop sportif qu'on voyait dans le film L'ami des étoiles ? Wouhou ! Moi aussi je veux le voir pour de vrai ! Alors ne perdons pas de temps pour vous inscrire les enfants Enfin un défi à la hauteur de mon talent Oh, Dinesh ? Salut Letica Tu vas aussi participer au concours ? Non, je vais le gagner Allez, je vous retrouve au concours, à la dernière place Pourquoi tu fais ta tête de crapaud, Théo ? Je vais être en compétition avec Dinesh, le président du club des inventeurs juniors Te décourage pas, Théo, on est trois à participer, alors on a plus de chances de gagner T'as raison, Luna C'est bon les enfants, je vous ai inscrit Un concours de cuisine de l'espace ? L'occasion rêvée de tester mon puissant casque congelant Grâce à ce gadget hautement technologique, le petit Rocky sera recongelé comme un poisson pané Et alors, le monde connaîtra mon nom ! Bon, un astronaute, ça fait trois heures de sport par jour Donc le repas idéal, c'est un bon plat de spaghettis énergétique Et survitaminé avec des champignons Des pois chiches, non ? Ah, des fruits secs, parfaits pour l'énergie On s'en fiche des ingrédients, Luna L'important, c'est que le plat soit adapté à la vie spatiale Et en lyophilisant le reste de la charlotte d'hier Je vais en faire le plat parfait pour l'espace En lyophilie quoi ? En lyophilisant, si tu dessèches et congèles très vite un aliment Ça te permet de l'emmener partout, même dans l'espace Rocky, mes ingrédients ! J'avais un petit creux Et puis, avec ça, tu pouvais pas faire grand chose pour l'ami des étoiles Dans ma tribu d'avant, quand des explorateurs courageux partaient sous les étoiles On leur préparait un crobon On mettait des myrtilles avec une bonne dose de bave de coagluant Pour être fort et bien voir dans la nuit De la bave de grenouille, beurk ! Et comment je fais pour fabriquer mon plat maintenant que t'as dévoré tous mes ingrédients ? On peut aller acheter quelque chose pour vos plats si vous avez besoin Moi, je reste ici pour procéder à la lyophilisation Tu m'aides, papa ? Avec plaisir, mon Théo Je serai ton assistant de cuisine de l'espace Je m'occupe des spaghettis pour toi, Luna, et de tes myrtilles, Rocky Allez vite chercher le reste Nom d'un silex ! Où est-ce que je vais trouver les coagluants ? Curgulub, dis neige ! Ouais, ouais, c'est ça Salut, Rocky Toi aussi, tu viens faire la cueillette pour le concours ? La cueillette ? N'importe quoi Décidément, vous êtes trop bizarres dans vos têtes, Letica Bizarres dans nos têtes ? Nom de mienne des cavernes ! Tu vas voir si ta tête, elle est pas bizarre après un coup de massue ! Hé, reviens ! Le petit Cro-Magnon ne résistera pas à l'odeur exquise de mes rillettes de la mer Dès qu'il sera là, mon casque filera droit sur sa tête et tchoui ! Le congèlera aussitôt ! Tu vas voir la tête, c'est ça que je vais faire ! J'ai pris le sèche-cheveux Coupe un petit morceau de charlotte pour faire le test ? Bien, chef, à ton âge, j'adorais faire des expériences Coupé comme ça ? Non ! Désolé, papa Le sèche-cheveux, c'est pas terrible Et si on se servait de mon kit de chimiste ? Je suis sûre que ça va marcher Super, on a un vieux crouton bien sec On passe à la phase 2 Zut, il reste que ça ! Ouf ! Je crois que je l'ai semé Salut Dinej, dis-tu me donnes des champignons ? J'en ai besoin pour le concours Laisse-moi réfléchir ? Non Par les cornes de l'oroque ! Pourquoi tu dis que les ticas sont bizarres dans leur tête ? Il suffit de te regarder pour avoir la réponse Arrête-le, Rocky ! Il a pris tous les champignons ! Laissez tomber les ticas, c'est moi qui vais gagner la journée avec Thomas Percher Il n'y avait ni myrtille, ni champignons, ni fruits secs Mais on a des spaghettis Ça suffit pas pour gagner Adieu Thomas Percher Par mes ancêtres, on va le gagner le concours pour voir l'ami Percher C'est commun, on n'a rien de rien, ou presque Fais-moi confiance Oh mais oui, il y a de tout ici Horties, pissenlits, champignons comestibles Et même des myrtilles Par là-bas, il y a de quoi faire une cueillette du tonnerre Pour congeler ton crouton à grande vitesse La neige carbonique que j'utilise pour mes patients sera parfaite Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ma charlotte de l'espace ! Un coagluant ! Hé ! Reste là, petit coagluant ! Mes spaghettis ! Ben Luna, pourquoi t'as mis tes spaghettis dans l'eau ? Savoure tes derniers instants de liberté, Rookie Cette fois, tu seras bientôt à moi ! Je te tiens ! Voilà ! Tiens, des myrtilles ! Oh, un emporte-tout ! Et comment je fais sans les spaghettis ? On va les remplacer par des pois chiches C'est riche en protéines et il y en a à la maison Regardez ! J'ai ce qu'il faut pour faire le maxi-crobot ! Hé, les myrtilles ! Elles sont devenues comme moi quand maman m'a trouvé dans le gros glaçon Oh, zut, zut ! Mon casque glaçant ! Qu'est-ce qui vous arrive ? On n'a plus rien ! On avait des jolis petits croutons ! Papa a éternué ! Pouf, ils ont disparu ! Bravo, Papa Pierre ! T'es un grand chaman ! Tu comprends pas ? J'ai plus de plat pour le concours ! Adieu, Thomas Percher ! Et si on faisait un seul croupon ensemble au lieu de trois séparés ? Un croupon énergétique et vitaminique ? Héliophilisé ? Ok, Rocky ! On est avec toi ! Hop, hop, hop ! Tica ! N'aie pas peur, ma chérie ! Ce n'est qu'une petite grenouille ! Oh non ! Regardez cette couleur ! Berk ! Et en plus, il y a de la bave dedans ! En cuisine, comme pour le reste, ma chérie, il n'y a pas que l'apparence qui compte ! Et puis je ne suis pas sûr qu'il y ait de la bave dedans ! Et si c'est le cas, ce n'est pas toxique ! Bon, on le lyophilise notre croupon, oui ou non ? Alors, je mets un premier échantillon dans un sachet ! Oups ! Oh non ! On n'a plus rien pour le congeler ! Mets-le là-dedans, tu vas voir ! Bravo, Rocky ! Si tu penses que je vais te laisser jouer avec mon matériel, tu te mets le doigt dans l'œil, Rocky ! Zut ! Un des sachets est abîmé ! Qu'est-ce qu'on en fait ? Donne ! Je vais trouver une idée ! Là ! Un trou ! Et voilà ! Dans ma tribu d'avant, on ne gâchait jamais rien ! Ça alors ! Rocky a rebouché le trou dans le mur avec du crepon ! C'est du solide ! C'est sûrement grâce à la bave de grenouille ! Elle a des qualités incroyables ! Bravo, les enfants ! Vous avez inventé bien plus qu'une recette pour astronautes ! Cette conserve de dadono aux champignons, c'est un repas 5 étoiles à déguster dans l'espace ! Regardez, là ! C'est Thomas Percher ! Oh, que c'est joli ! Je sens que je vais me régaler ! C'est extraordinaire ! Les prochains candidats sont Théo, Luna et Rocky Tika ! C'est à nous ! Vous avez eu besoin d'être trois pour faire ça ? Non ! Je vous prédis une défaite au goût amer ! C'est incroyable ! Urgulub, voici le maxi-crobon qui va donner aux amis des étoiles la force de conquérir l'univers ! Dedans, il y a des myrtilles, des pois chiches et de la bave de coaglure ! Désolé ! Une fois lyophilisé, ça ne pèse que 3 grammes ! Et en plus, le croubon rebouche tout ! Absolument tout ! Regardez ! Mon téléphone est comme neuf ! C'est incroyable ! Cette invention est fantastique ! Après une difficile délibération, le premier prix revient à Dinesh ! C'est moi, Dinesh ! C'est moi qui est gagné ! Bravo, les enfants ! En plus d'être très original, votre croubon a réparé mon écran de téléphone ! Wouah ! L'ami perché a aimé le croubon ! Continuez ! Vous avez inventé quelque chose de nouveau, même si aujourd'hui ça n'a pas été compris ! C'est comme ça que la science avance ! Et sinon, il vous reste une boute de croubon ? Génial ! Ouais ! C'est triste, non ? Que Dinesh passe la journée avec Thomas Percher et pas nous ! Venez voir ! Ça lui réussit pas ! Il est ouvert ! Comment il doit regretter d'avoir gagné ? On dirait qu'il a mangé 1000 tonnes de croubon !